... Jeudi 22 juin 2023, dans les colonnes de Libération, Thierry Ardisson n'a pas été tendre en évoquant le dernier projet littéraire de Frédéric Begbedé paru en avril dernier et qui a ulcéré de nombreuses féministes. Au cours de sa longue carrière, Thierry Ardisson a eu la chance de pouvoir recueillir les confidences des plus grandes stars. Aimant se démarquer via ses nouveaux projets, l'époux d'Audrey Crespo Marat va faire revivre Coluche sur le petit écran dans le nouveau numéro de son émission Hôtel du Temps diffusée ce vendredi 23 juin 2023 sur France 3. Une docu-fiction qui fait sa fierté. Ainsi pour la promouvoir, le célèbre animateur fait le tour des médias et l'homme en noir s'est longuement entretenu avec nos confrères de Libération. Connu pour sa gouaille, le principal intéressé à ratisser l'actualité. L'occasion pour lui de rebondir sur des sujets brûlants. Et notamment l'évolution des mœurs au fil des décennies, qui ne l'offusquent pas plus que ça. Chaque génération veut tuer la précédente, normale. Puis-je comprends les mômes d'aujourd'hui, sur l'écologie, le traitement des femmes, a affirmé Thierry Ardison avant d'évoquer l'essayiste Frédéric Becbédé, souvent attaqué pour ses sorties jugées sexistes et masculinistes. Dans son ouvrage Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé paru en avril dernier, l'auteur assure faire son mea culpa et décortique les moments clés de son existence. Je ne sais pas pourquoi il chouine. D'accord, faire sa victime, aujourd'hui, ça fait vendre, mais quant à la chance d'être passé entre les gouttes de hashtag métaux. A analyser Thierry Ardison Invité dans l'heure des pros sur CNOU en avril dernier, Frédéric Becbédé s'était vivement défendu quant à certains des passages décriés du livre, Si est-il la vérité, quand un homme ne vous touche pas, si est-il seulement parce que la loi l'interdit ou encore si les hommes n'agressent pas les femmes, si est-il seulement parce que la peur de la prison les retient. Alors que des collectifs féministes l'accusaient de faire l'apologie du viol dans son oeuvre littéraire, l'auteur estimait être victime d'attaques injustifiées, je découvre qu'il y a vraiment des militants violents qui veulent censurer un livre. Ils menacent. Ils injurient. Ils ne veulent pas de conversation. En pleine tourmente, l'ex-compagnon de Laura Smith était déterminé à défendre son point de vue. Je comprends désormais pourquoi personne ne s'était lancé dans l'écriture d'un livre sur les relations hommes-femmes, après hashtag métaux, avait-il sorti avec ironie dans les colonnes du coin. Avant de conclure, je ne suis pas courageux, juste inconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501